— Et donc vous êtes le défenseur du nucléaire, mais maintenant sur le gaz de schiste. — Sur le gaz de schiste. Moi, je crois qu'il faut d'abord réaliser qu'il y a un problème environnemental qu'il faut admettre. Aux États-Unis, les dégâts sont très importants. Et on ne peut pas l'admettre, nous. Donc il faut donc travailler à trouver des techniques parfaitement propres pour avoir une exploitation écologique, c'est-à-dire compatibles avec nos standards élevés d'environnement. Pas de pollution dans le sous-sol, pas de pollution en surface. Et je pense qu'on peut convaincre sur cette base-là. Donc ça suppose qu'en effet, on fasse de la recherche. Mon travail, c'est de convaincre. Ce n'est pas le cas pour l'instant, mais mon travail, c'est de convaincre. Il n'y a que deux pays au monde qui interdisent même la recherche. C'est la Bulgarie et la France. J'espère convaincre le président de la République d'avancer sur la question de la recherche. Je n'admets pas. On peut avoir des désaccords, y compris dans une coalition majoritaire avec nos amis les Verts. Mais je n'admets pas qu'on soit finalement victime d'une forme de terrorisme intellectuel en disant que ça, ce n'est pas bien. Moi, je sais ce qui ne marche pas. Je regarde ce qui marche. Et je pense qu'on devrait réfléchir ensemble, de façon raisonnable, avec tous ceux qui veulent que notre pays sorte de l'ornière dans laquelle ils se trouvent, parce que la situation est difficile, et que nous regardions en face à partir des réalités. Donc ça suppose qu'on fasse quelques recherches. Alors il faut faire des recherches. Vous êtes le seul à dire ça dans le gouvernement ? – À ma connaissance, aucun autre ministre ne l'avait jamais dit. – Je ne sais pas la comptabilité des déclarations. Enfin moi, je le dis. – Il faut relancer maintenant les recherches. Enfin il faut lancer les recherches sur le gaz de schiste. – Pour l'instant, les recherches, on les fait à l'étranger, puisqu'on ne peut pas les faire en France. Donc c'est dommage. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada